Monsieur Bressou vous présentez Celtino qui vient de tomber alors qu'il semblait en course. Oui, il vient de tomber sur le radic dans le... Dans le... Dans le... Dans le... Dans le Montgomery, oui, justement. Malheureusement, oui, il était encore en course, mais... Voilà, bon... De toute façon, quand il tombe sur le radic, on a toujours... Toujours des... On reste un peu sur le 5,5. Voilà. Ouais, ce qu'on a pâté au bout de... Ouais, on a pâté au bout. On ne sait pas s'il avait encore vraiment des moyens. Ou si ça commence à être dur, on ne sait pas. Ouais. On ne sait pas. Comment il est rentré de cette chute ? Oh ben, il n'y a pas eu de marque. Il n'a même pas été râle le lendemain. Avec un peu de poils qui est parti, mais rien de d'alarmant. Voilà, donc c'est pour ça que je recours aussi près de ce course-là, d'ailleurs. D'un point de vue extérieur, on a un peu de mal à cerner ce Celtino. Ben, j'ai un peu de mal parce qu'il m'avait un peu surpris en fin de temps de rentrée, en gagnant très, très plaisamment. Derrière, alors c'est vrai que le derrière, c'était du bon terrain et la course avait été très vite. Il n'avait jamais été vraiment en course. Il a eu des vacances derrière. Il a fait une rentrée à cran, je crois, si mal que ça. Même si je ne connaissais pas cran, il était un peu, sauf quelques autres, il était assez prudent. Voilà. C'est vrai que même moi, il a besoin de me rassurer. D'accord, donc là, dans le doute, c'est ça ? Un peu dans le doute, oui. Par contre, les pluies, c'est pour lui, c'est bien pour lui. La pluie, c'est un avantage pour lui.